Ah ! Hello les craniens, quatrième épisode de la série mythes et légendes, le temple énigmatique. Let's go. Oh, je vais pas l'enlever. Putain, c'est joli. Ce déplacement est présent dans tous les mythes et légendes sacrés. Utilisez les indices fournis pour découvrir le rouleau de parchemin caché. Jusqu'à présent, ça m'a pas trop servi, voire même pas du tout. On pourrait même dire que... Voilà, c'est mon avis. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Je sais pas, c'est quoi le but ? A première vue, je dirais que c'est retirer les dés. Ça, je peux bouger un peu. L'axe sur lequel il est fixé, c'est ici. Il y a deux tiges de bois que je peux un peu tourner. Il y a du jeu, du moins. Ici, il y en a une toute petite que je peux un peu utiliser. Et à l'intérieur, il y a deux dés, mais ils sont collés. Je vais voir s'il n'y a pas un truc qui se passe quand on met à l'envers. Ah, voilà, c'est déjà mieux. Ah, je pense avoir compris. Le toit peut tourner. Et la seule pièce qui bloque, c'est la petite tige en bois ici. Donc, je me demande si je peux pas la tourner ou la pousser vers le bas. Il y a un truc. Je suis sûr que je suis sur la bonne réponse. Je me demande si c'est pas tout le socle qui peut bouger. Non, ça a pas l'air. Je vous assure que cette pièce en bois, elle bouge. Ou bien c'est pas ça que toutes les tiges en bois ne sont que des faux indices. Le socle peut se retirer comme si on enlevait un couvercle. Oh, je pense avoir compris l'utilité des bouts de bois. J'ai bloqué les dés et les trois tiges en bois. Donc, normalement, rien n'est censé bouger. Et pourtant, quand je secoue, j'entends une pièce qui bouge. J'en déduis qu'il y a une pièce, probablement dans cette zone-ci, qui m'empêche de pousser la tige en bois vers le bas. Et donc, de libérer le socle. Là, on l'entend clairement et je bloque tout. Ah ! Je l'ai trouvé ! Je suis désolé. C'est vraiment pas quelque chose que je peux vous montrer. C'est vraiment du ressenti. Et hop ! Nice ! Le mal sur l'écorce et la chaux n'est pas complètement disparu. Les côtés opposés vous permettront non seulement de reconstruire l'Atlantide, ils vous guideront également à travers Carta Blanca. Hein ? Moi, je pige que dalle. Je suis pas bon à ça. Je suis un bourrin. Je sais pas si plus tard, on aura besoin des poux. Ah, non ! Ah, c'est tellement dommage ! J'aurais vraiment bien voulu voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Ça me fait un indice en plus, plus que deux. Le temps plénigmatique fini. On passe à la review. Difficulté, 3 sur 5. Il demande un minimum de jugeote et un peu d'expérience pour pouvoir le résoudre. Des systèmes de blocage, il en existe plein. Mais celui-ci a été intelligemment camouflé avec le bruit que pouvaient produire les dés et les petites tiges. Appréciation, 2 sur 5. J'étais toutefois très satisfait d'arriver à la réponse grâce à mes déductions. Mais au prix auquel on le paye et la grossure du casse-tête, la découverte manque clairement de punch. C'est tout pour ce casse-tête. Eh, ça fait du bien de pas passer une heure sur un casse-tête, ça change. Les liens se trouveront comme d'habitude dans la description. Commentez, likez, partagez. C'est le meilleur support que je puisse recevoir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao !